Moi aussi, il m'a étonné le tirage que j'ai fait sur la signature du pacte de Marrakech, mais tant mieux, il m'a étonné, mais bon, c'était une bonne réponse, c'était assez réconfortant. Donc, c'est un tirage que j'ai fait avec le tarot de Marseille, un tirage que j'ai fait hier. Je vais voir si je peux le confirmer avec l'oracle de Béline. Alors, j'avais demandé qu'en est-il entre le pacte de Marrakech et Macron, je crois que c'est ça que j'avais dit. Alors que c'est vrai que j'aurais dû dire entre la France et non Macron, parce qu'il peut très bien déléguer une autre personne pour signer ça. Bien que dans l'état de droit, etc., il n'est absolument pas du tout légal. Cette signature, ce ne serait pas viable. étant donné que personne n'a été concerté et que ce n'était pas prévu dans son programme ni rien. Donc, je pense que même si c'est signé, il serait impossible de faire annuler ça à un moment ou à un autre. Donc, la question que je vais poser, c'est, est-ce que, je ne vais pas demander si ça va être signé, parce que si c'est une carte positive, comme c'est un projet négatif, ce n'est pas bien de poser la question comme ça. Mais qu'en est-il, je vais remettre le même genre de question, qu'en est-il du pacte de Marrakech et de la France, c'est prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, par rapport donc à la signature qu'il doit y avoir entre la France, l'Allemagne, pour ce pacte de Marrakech qui a été, qui a été mis par l'ONU, enfin, proposé, établi, je ne sais pas comment on dit. Donc, qu'en est-il de la France, là, pour, pour la signature de ce pacte ? Je pense que, c'est-à-dire, c'est quasi très riche, que je ne sais pas, c'est-à-dire de cette «Rémonie » c'est-à-dire «Bournait » Je ne suis pas très concentré. Je ne suis pas très concentré. Je ne suis pas très concentré. Je vais signer tout de suite. C'est ça le truc. Parce que là, c'est carrément signature la réponse. Là, la destinée qui donne la clé, elle donne la possibilité, elle donne le libre arbitre. Mais en même temps, elle dit que ça peut être quelque chose qui a été prévu d'une façon occulte depuis très longtemps. Là, on a, pourtant je dis dans les prochains, prochainement là. Ah putain, c'est bizarre. Parce que là, on a des parts qui pourraient vouloir dire que le fait que une des personnes qui est engagée à signer ça s'en aille, ou ne viennent pas. Parce que trahison, Cette carte, elle évoque que la signature ne se fera pas tout de suite. Il y aura un délai. Bon, que cette signature fait partie d'un truc qui est bien négatif et qui est malsain, évidemment. Le feu à droite. Je pense que le feu, ça peut être les mouvements qu'il y a actuellement. Ah putain, j'aime pas cette réponse, quoi. J'aime pas cette réponse, parce que là, c'est carrément le contrat, quoi. C'est le pacte, c'est le contrat, quoi. Mais je pense que ça va pas être fait tout de suite. Là, on a le feu qui peut signifier toutes les troubles qu'il y a actuellement en France, et peut-être en Allemagne, il y en a aussi d'ailleurs. Et tous les troubles qu'il y a partout, quoi. On est avec Mars. Donc, et là, départ. Départ. Parce qu'en même temps, c'est qu'est-ce qui favorise à gauche ? Qu'est-ce qui favorise ? Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui favorise ? Départ. Donc, il va y avoir, donc, soit Macron, il va partir, il doit partir à Marrakech. Donc, ce qui favorise, c'est le fait de partir, d'aller se déplacer pour signer ça. Départ. Et trahison, donc, par rapport au pacte, non, 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 putain, non, ça craint, quoi. Putain, ça craint. J'essaye de tourner ça d'une façon positive, mais je n'y arrive pas, quoi. Trahison, c'est trahison au pays. Putain, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il va faire ça dans les deux jours, là, en qu'il s'est prévu pour le 10 décembre. Ça me paraît bizarre qu'il fasse ça directement, comme ça, là. Je vais rajouter une carte par-dessus. Je vais rajouter une carte par-dessus. Plaisir. Donc, il contente... Il contente le nom, le nouvel ordement mondial, mais putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Ça va pas durer. Enfin, ça va pas durer. C'est pas ça que ça veut dire, ça. C'est que ça va... C'est quelque chose qui va se dé... Ça va se décomposer. Ça va se dégrader. Petit à petit. Le truc, ça va pas tenir, quoi. Ça va s'effondrer. Parce que moi, en fait, je sais pas si cette carte, elle... Parce que ce pacte, c'est une véritable trahison pour notre pays, vous êtes d'accord, ok ? Mais il faut jamais oublier la convention du tirage. Et donc, le tirage, là, c'est les énergies du départ entre le pacte et la France. D'accord ? C'est quelque chose qui doit être fait. Ça, c'est... Qu'est-ce qui favorise ? Départ. Qu'est-ce qui empêche ? Le feu. Quelle est la réponse ? Signature. Quel est le trajet vers la réponse ? Trahison. C'est ça qui est important. C'est que... Est-ce que cette trahison, en fait, elle représente la technique qu'il a fallu employer pour arriver à signer ce pacte ? Est-ce qu'elle représente une entrave à la signature de ce pacte qui se sera passée ? Donc, ou qui peut différer la signature du pacte, ou bien qui se sera passée d'ici là ? Mais, vu qu'il reste deux jours, j'y crois moyen. C'est ça qui est compliqué. Et ça, c'est sur le chemin de la signature, quoi. Trahison. Donc, la carte que je tirais après, plaisir, dit que le truc, il va être fait d'une façon... En satisfaisant les gens qui doivent être satisfaits par cela. En plus, ce n'est pas vraiment une carte qui a à voir avec le tirage, quoi. Plaisir, franchement, dans un tirage comme ça. Celle-là, c'est normal qu'elle soit sortie. Parce que c'est la seule carte qui veuille dire signature de contrat. Donc, c'est normal qu'elle soit sortie. Et donc, ruine par-dessus, qui va évoquer que, de toute façon, ça ne tiendra pas la route. Et que c'est quelque chose qui va se désagréger. Ce qui ne m'étonne pas. Je ne crois pas que ça signifie que ça va désagréger le pays, etc. Parce que ce n'est pas ça la question. La question, elle est signature, elle est entre le pacte et la France. Vraiment par rapport au pacte. Donc, c'est le pacte qui va se désagréger. Bon, eh bien, voilà. Moi, personnellement, mon ressenti à moi, c'est qu'il ne va pas signer ça après-demain, le 10. C'est que le truc ne va pas être signé le 10. Ça, c'est mon ressenti personnel. Et c'est pour ça, bien que ce soit prévu, etc. de longue date et que ça fasse partie des manigances et des trucs. Je ressentais ça, mais bon, en même temps, je suis une éternelle optimiste. Je peux regarder vite fait au pendule. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, je ne sais pas si on voit. C'est la première fois que je fais le pendule avec la vidéo, je crois. Donc, est-ce que le pacte de Marrakech va être signé le 10 décembre ? Putain, il tourne en oui. Est-ce que le pacte de Marrakech va être signé le 10 décembre par la France ? Ça, c'est le sens du oui. La convention du pendule, normalement, c'est bien simple. Alors, je vais demander le contraire. Est-ce que nous allons pouvoir éviter la signature du pacte de Marrakech ? Je vais saluer les 10 décembre par la France, je vais aller chercher à un chantier. ... Ce n'est pas franc. Donc, il a tourné un peu dans le sens de oui. Là, maintenant, il tourne dans le sens de non. Il est fort possible que ce pacte soit signé et devienne caduque ou qu'il y ait une annulation après ou quelque chose. Je trouve que le pendule, il n'est pas franc dans sa réponse non plus. Je pense qu'il va y avoir du mouvement autour de cette histoire-là aussi. Si une signature est faite, elle va être annulée après. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, eh bien, voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais, enfin, depuis que je fais les vidéos, là, un tirage qui n'est pas, comment dire, dans le même sens entre l'oracle de Béline et le carreau de Marseille. Bon, ben, en tout cas, voilà. Voilà ce que disent les cartes. Comme je vous ai dit, les cartes, ce n'est pas une science exacte. C'est dans les 80, 85 % de fiabilité. Donc, comme tout est très, très, très tumultueux, très chaotique en ce moment, que tout va très vite aussi au niveau des énergies, il est possible qu'il y ait certaines réponses qui soient difficiles à obtenir. Enfin, bon, vous avez vu ceux qui me suivent depuis quelques temps. Généralement, les tirages sont quand même assez fiables. Et voilà. Mais bon, ça arrive. De toute façon, je le mets quand même en ligne parce que c'est intéressant. Bon, ben voilà. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et que, voilà, moi, je n'ai pas du tout envie que ce pacte soit signé personnellement. Donc, j'espère que tout ira bien pour notre beau pays. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et portez-vous bien. À la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501